Mais oui, mais voilà. Donc on vous salue tous qui êtes présents ici, mais aussi ceux qui nous rejoignent sur Facebook Live ou qui regarderont la vidéo après, puisque évidemment, les conditions particulières font qu'on a l'air d'avoir peu de monde devant nous et en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de vues et énormément de gens qui vont vous écouter. Merci. Mais il y a de bonnes fois. En plus, évidemment, de vous lire et de lire ce nouveau roman pour lequel nous vous accueillons ici à Rennes, à la librairie Le Fayère. Héritage, c'est le titre. Vous nous racontez un siècle d'histoire à travers une ou plusieurs familles, mais d'abord une famille venue du Jura avec un pied de vigne qui s'est installé au Chili, à Santiago, au Chili, par un pur hasard des jeunes qui sont de maladie. On y en aura tout à l'heure. Ce n'était pas forcément la destination souhaitée. C'est une histoire que vous faites débuter à la fin du XIXe siècle et qui va traverser tous les grands épisodes de l'histoire chilienne et de l'histoire française du XXe siècle, c'est-à-dire aussi bien les deux guerres mondiales que la dictature de Pinochet. Et on sait que la France a un lien particulier avec les réfugiés ou les exiliés politiques chinois qui sont venus en grand nombre s'installer à partir de 1973 ici. Alors on vous retrouve évidemment sur une histoire sud-américaine, sauf que ce n'est pas votre pays, là, que vous avez choisi de le raconter. Ce n'est pas le Venezuela, mais c'est le Chili. Peut-être avant de rentrer dans l'histoire, dites-nous pourquoi vous avez choisi ce pays-là en particulier et pas votre Venezuela. Bien entendu. J'ai choisi le Chili parce que c'est le pays de mon père et c'est le pays du côté bonne foi. C'est-à-dire, j'avais envie en effet de pouvoir raconter une saga familiale, j'avais envie de pouvoir parler des différentes générations qui succèdent, j'avais envie en effet de pouvoir dresser des ponts entre deux pays, entre deux cultures et pour pouvoir quelque part tisser différentes traditions, différentes coutumes, différentes mœurs, comme ça, qui ont dialogué ensemble. Et soit je choisissais en effet du côté de ma mère, donc du côté des Braulhas, soit je décidais au contraire de faire une sorte de premier volet, peut-être un premier volet d'une sorte de diptyque, peut-être on en parlera un peu plus tard, et en commençant alors du côté bonne foi. Il semblerait qu'il y a eu des vignerons français qui, à la maladie du phylloxéra, ce petit puceron qui était amené des Etats-Unis et qui a provoqué une des plus grandes crises de la péticulture, ont décidé de prendre des navires en fer pour pouvoir traverser l'Atlantique, et donc arriver tantôt au Chili, tantôt en Argentine, ou tantôt en Californie, à la Napa Valley, pour essayer de replanter les pieds de vignes sains sur les flancs de la cordillère, et voir s'il était possible de donner une sorte de renaissance à la vigne. Or, non seulement ils se sont installés là pendant quelques années, le temps en effet que la vigne reprenne, mais pour certains, ils ont décidé réellement de rester, et donc de recréer une sorte de petite France à l'étranger. Ils ont ouvert des écoles, ils ont ouvert des épiceries, ils sont nés à parler, il y a eu une francophilie, une francomanie qui s'est développée, et donc en effet, je voulais explorer un peu pendant un siècle, ces passerelles, ce jeu, ce dialogue qu'il y a eu entre deux cultures. Vous avez dit donc finalement qu'il y avait un point de départ qui était biographique, qui était réel, qui concernait votre famille. Qu'est-ce qu'on y retrouve de cela dans votre roman ? Parce que ce n'est pas la famille Bonnefoy qui est racontée, c'est un véritable roman que vous inventez. Est-ce que vous vous êtes juste inspiré de ce point de départ, ou est-ce que ce roman est véritablement emprunt, ou en tout cas les gens de votre famille retrouvent certains de leurs aïeux dans les personnages que vous avez racontés ? Les gens de ma famille en effet ont eu la bonne formule en disant « j'ai commencé le livre pour toi et je l'ai fini pour moi ». Cette idée en effet de dire « je commence le livre en disant que tu vas parler de l'histoire familiale » et finalement rapidement ils se rendent compte que j'ai créé un roman dans lequel je me suis donc permis le luxe et la liberté de modifier, de styliser, de reprendre, d'éliminer, de rajouter, et donc d'essayer de maquiller un peu la réalité pour lui donner un je ne sais quoi de plus, quelque chose d'un peu plus brillant, ou un peu plus terre, mais encore une fois de jouer avec ces porosités qu'il y a entre la réalité et la fiction, et on pourra en revenir plus tard. La première astuce bien entendu était celle de renommer et de rematiser les personnages à l'aube, à l'orée du livre. Puisque tu commences le livre en parlant de l'histoire familiale, si je m'étais mis à parler des bonnes fois, eh bien aussitôt bien entendu j'aurais été obligé d'être fidèle et loyal à la réalité pour ne brusquer personne. Au contraire, si tu décidais de te laisser tenter par la fiction, tu étais obligé de renommer les personnages au début du livre pour te dédouaner quelque part, et pour enlever la valise familiale en renommant les personnages, et donc de leur donner un nouveau souffle, un nouveau mouvement, un nouveau glissement à l'intérieur du siècle. Et ça, ça se joue avec ce premier chapitre, dans lequel, par un malentendu de douane, eh bien... Voilà, il vient de Lonssonnier, comme ils ne se comprennent pas avec le douanier qui parle espagnol, il devient M. Lonssonnier. C'est exactement ça. Et en effet, l'idée n'est pas vraiment de moi, et pour tout tenir, puisqu'on est en famille, on peut en parler. Mais en effet, il y a un très beau texte de Georges Perrec, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Ellis Island, dans lequel il parle, en effet, de tous ces migrants qui sont arrivés à Ellis Island, à cette petite île au large des États-Unis, et qui ont accueilli énormément de, par exemple, des Juifs qui fuyaient les pauvres nzaristes. Et en effet, en arrivant à Ellis Island, dans la longue queue, lui, il raconte ça, c'est sans doute pas vraiment arrivé, mais la formule est si belle et qu'il finit, en effet, par la reprendre. Et énormément d'autres écrivains l'ont repris. Paul Auster commence également son livre, 4-3-2-1, avec la même formule. Mais en fait, c'est une vieille blague juive. Et donc, ils sont comme ça dans la queue. Devant eux, il y a l'agent d'immigration au loin, qui lui se tient, et qui est en train de marquer les noms, comme ça, dans le papier. Et donc, le type qui est devant le migrant me dit, « Mais là, et toi, mon ami, comment tu t'appelles ? » Et lui, il dit, « Mais moi, je m'appelle Rosenzweig. » Il dit, « Ouf ! » Compliqué. Avec ce nom, je pense que vraiment, ça va être difficile pour toi, dans ce pays. Si tu veux mon humble avis, lorsque tu seras devant l'agent d'immigration, là-bas, dis-leur que tu t'appelles Rockefeller. Si tu t'appelles Rockefeller, tu verras que dans ce pays, toutes les portes s'ouvrent pour toi. Le type, en effet, fait la longue queue, comme ça, pendant deux heures. Et au moment où il arrive devant l'agent d'immigration, il lui dit, « Name », votre nom. Et lui, il a complètement oublié quel était le mot de Rockefeller. Et donc, il lui dit, en yiddish, « Ichabat Fergusson ». J'ai oublié. Et en effet, le type mot, « Ichabat Fergusson ». Et le nom de famille, « Ferguson », alors, était tout simplement un malentendu de douane. Alors, est-ce que c'est vrai ? C'est faux, allez savoir. Moi, en effet, je passe un peu de temps dans les pays scandinaves, et je sais qu'il y a énormément de noms de famille qui finissent par « son ». Et c'est en général « fils d'eux », comme les « Ibn », comme ça, qui est un grand classique. Voilà, ou les « Vannes », enfin, qui est un grand classique. Et donc, « Ferguson », c'est sans doute « fils de Fergus ». Donc, peut-être, ce n'est pas vraiment ce malentendu de douane, mais après, qu'importe, non ? Comme disaient les Italiens, « Se non è vero, bien trovato », non ? Si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé. Et la légende, quand elle dépasse la réalité, eh bien, on apprime la légende. Et bien, même... Ça, c'est la fin d'un fameux film, « L'homme qui tue à l'immérité » va voir ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir vu « Le clin d'œil », tout à fait, qui est un des plus beaux films du monde, avec James Stewart, qui a dit ça. Les gens de l'Ouest-Amérique. Exact. « Print a Legend », non ? Voilà, on imprime la légende. On imprime la légende. Et pendant longtemps, ils se sont demandé si ça ne s'est pas très bas le titre du livre, du film, plutôt que « The Ben Who Killed Liberty Balance ». Absolument. Alors justement, vous jouez avec ce malentendu du nom, mais finalement, tout votre livre, tout héritage est une histoire de hasard, une histoire de malentendu, une histoire curieuse. D'abord, peut-être que l'on vienne, pourquoi le Chili ? Parce que ce monsieur Lonsonnier, il n'est pas allé à Issa Island, qui est l'île au large de New York. Il a fait tout le contour, parce qu'il n'est pas encore évidemment le canal de Panama, donc il a fait tout le contour. Il est arrivé au Chili, malgré lui, parce qu'il était malade, donc on l'a débarqué à la première escale venue. C'est pour ça que vous avez dit qu'on n'en sortait jamais finalement des épidémies et des maladies, même dans la fiction. Mais tout après, histoire de hasard, c'est-à-dire que c'est un Français qui ne va faire quasiment plus rencontrer des Français. Oui, c'est tout à fait ça. Alors en effet, pour revenir de ce malentendu, il se trouve que l'histoire est vraie. Donc en effet, après, encore une fois, jusqu'où, dans l'histoire familiale, les choses qui sont transmises sont réelles ou pas ? Mais c'est ce que m'a raconté en effet ma grand-mère, qui est une juive ashkenaz, qui est arrivée en Argentine, dans des petites colonies juives, qui s'étaient créées fin 19e en Argentine, la colonia Carlo Casar et la colonia Mauricio, dont on pourra parler tout à l'heure, et qui m'avait raconté en effet que son grand-père avait déjà essayé de faire le voyage, qu'il voulait aller aux Etats-Unis. Comme le canal de Panama n'était pas encore ouvert, il était descendu, donc il avait fait Odessa, Dakar, Dakar, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de La Plata, Rio de La Plata, le détroit de Magellan. En effet, tu arrives à Alparaiso. Et Alparaiso, en effet, tu montes un peu plus haut. Tu arrives en effet sans doute à Ecuador, comme ça, à Quito, à Pouco. Tu continues à monter jusqu'à arriver en Californie. Et elle raconte qu'au milieu de la traversée, dans le navire en fer, tout à coup, il commence à tomber malade. Le capitaine, convaincu qu'il s'agit de fièvre typhoïde, dit ça, il va me provoquer une épidémie dans le bateau. On le descend à la prochaine escale et le type descend à Alparaiso, malgré lui, par un accident de l'histoire, et s'y installera à vie. Donc, l'histoire est vraie, et fausse, moi je me suis dit, l'histoire est tellement géniale, qu'autant l'apprendre, l'a mariée, en effet, avec ce malentendu de douane du Hayside. Et là, j'avais le début du livre. Et c'est là où tu te rends compte, finalement, que cette affaire, en effet, d'écrire des romans ou de la littérature, donc écrire des textes, si tu te mets à voir, éthymologiquement, le mot texte vient de texture, vient de textile. C'est-à-dire que ce sont des bouts de ficelle, des bouts d'étoffe, que tu prends ici et là, et que tu finis par les tresser ensemble pour pouvoir faire ton tapis narratif, tu vois. Et qu'en fait, l'écrivain n'est pas du tout quelqu'un qui a dans sa tête une structure narrative hyper établie, c'est peut-être juste quelqu'un qui se surprend de ce qui semble normal pour le reste du monde, et qui, en effet, une histoire que va me raconter la dame qui est là tout à l'heure, que je vais marier avec une lecture que tu as fait, puis ensuite, tu as vu un film, tu as écouté une chanson, et tu as eu dans un bar un ami qui, ivre mort, t'a raconté une blague, et tout à coup, tu finis par faire une sorte de melting pot, de cocktail de toutes ces choses que tu tresses ensemble, et tu en fais un chapitre. Et ensuite, on te demande, mais d'où te viennent ces idées du monde, les grandes idées, les grands problèmes cours, les rues ? Il suffit tout simplement d'y être un petit peu attentif. Avec le risque, parfois, que quand il y a trop de hasard, finalement, on se dise, on n'y croit pas, parce que cet homme, il décide de rester au Chili, mais il va rencontrer une femme dont la famille est aussi venue par hasard au Chili, et ce n'était pas non plus son pays de destination. Alors, même si ça te semble étonnant et incroyable, tu ne vas pas en croire, mais on en parlait tout à l'heure avec mes amis, et bien, si je te racontais la réalité, tu me dirais que tu mens. Et heureusement que c'est comme ça. C'est non parce que la réalité n'a pas les pudeurs de la fiction, et je pense que n'importe qui prend le micro et raconte son histoire familiale, et on dirait, ah non, ce n'est pas possible. Tu dis, non seulement c'est possible, mais en plus, ça peut aller bien plus loin. Ça, c'est juste ce qu'on va raconter. Donc, en effet, je pense que le livre est discret et timide, à côté de ce qui s'est réellement passé. L'histoire du Puy-d'O, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, de la Première mondiale, est une histoire vraie. Ah, c'est encore une fois, c'est là où tu te rends compte, l'histoire de la Patrice, c'est une histoire vraie. L'histoire, hélas, l'histoire de la Fabrique d'Hostie, est une histoire vraie. Enfin, c'est là où tu te rends compte, en effet, que qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Une volière. C'est ce qu'il y a de plus sans importance, c'est dans le livre. Donc, c'est là où tu te rends compte que ça se joue à ça. Et donc, que ça soit plausible, pour que ça paraisse crédible au lecteur, est-ce que vous êtes interrogé, justement, sur ces histoires ? Parce que, certes, on imprime la légende quand elle est plus forte que la réalité, mais est-ce qu'on imprime la légende quand elle paraît aussi incroyable, quand il y a autant de hasard, autant de choses improbables qui se passent dans cette famille, de génération en génération, la manière dont les hommes et les femmes se rencontrent ? Eh bien, c'est une bonne question. Moi, je pense que c'est une affaire de dosage et d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a eu, en effet, trois grands pôles, disons. En effet, il y a eu trois colonnes, comme ça, qui ont tenu un peu le temple du livre. D'un côté, il y avait, bien sûr, l'histoire familiale, et j'ai essayé de faire le plus de recherches généalogiques possibles pour pouvoir ancrer ça dans une sorte de réalité, de mythologie personnelle. Mais au fond, tout le monde s'en fiche de mon histoire familiale, et c'est tout à fait normal. Donc, en effet, à côté, j'avais envie de l'épauler et de l'accouder à l'histoire réelle, c'est-à-dire l'histoire avec un grand H. Les Deux Guerres Mondiales et Pinochet. Les Deux Guerres Mondiales, Pinochet, en effet, le monde des aviatrices, était le monde des exils et des migrations des deux côtés, le monde, en effet, de la participation des Latino-Américains pendant les Deux Guerres Mondiales, qui est aussi un truc énorme. J'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de documents à ce niveau-là qui ont créé des premières versions du livre qui étaient très denses, qui étaient invisibles, parce qu'elles étaient pleines de dates, de chiffres, de choses que je trouvais intéressantes à chaque fois. Et je me disais, ah, ça, il faut absolument le mettre. Et finalement, tu mets ça, et tu mets ça, et tu mets ça. Et quand tu lis le texte, je te rends compte que c'est une sorte de géographie compliquée du passé, dans laquelle je te retrouve dans un travail presque d'archiviste, ou de registre de la mémoire, et qui n'a pas cette légèreté du roman. Et ensuite, il y avait, bien entendu, cette troisième colonne, qui est la colonne de la fiction, qui m'a permis de créer une sorte de... C'est comme le ciment, tu vois, comme l'argile, ou comme la mélasse, qui finit par faire une sorte d'homogénéité, et de mettre tout le monde dans la même couleur. Un peu comme lorsque tu as les monteurs qui sont en train de travailler le montage d'un film, et bien ils passent par un égalonnage, où en effet, tu vas mettre plus ou moins la même couleur dans chaque plan, avec une lumière qui se ressemble, pour créer un système dans lequel, lorsque tu vois le film, tu n'as pas l'impression que ça a été filmé à différents moments, et dans de la journée différente, etc. Et ceci, c'est un travail, en effet, du polissage, aussi du style et de la langue. Peut-être qu'on parlera tout à l'heure de cuisine, de boutique, des genres vraiment d'écriture. Et donc, en effet, ça s'est joué plus ou moins sur ces trois pôles, et le jeu était sur un jeu d'équilibre, sur qu'est-ce que tu prends et qu'est-ce que tu enlèves. Bien entendu, la fiction te permet tout. Bien entendu, l'histoire, avec un grand H, elle est tellement vaste, et tellement grande, il y a tellement de grands livres qui sont écrits sur la Première Guerre mondiale, tellement de grands livres sur la Deuxième. Il y a un très beau livre qui s'appelle « Les Français au Chili » de Jean-Pierre Blampin, qui parle, mais il te fait 400 pages dans lesquelles on te raconte, mais année après année, comment ont vécu les Français au Chili, et tu rougirais si tu le lisais. Ce sont des gens qui, une journée ensoleillée à Saint-Gaou, s'ils avaient lu le jour même qu'il pleuvait à Paris, sortaient avec un parapluie. Tu vois, ça donne une idée en effet de ces Français qui vivaient vraiment de l'autre côté de l'océan, alors que parfois ils n'avaient même pas mis un pied en France, mais c'était des jeunes qui pouvaient te dire exactement comment marchaient depuis Saint-Michel jusqu'à Bastille, en prenant telle et telle rue à Paris, alors qu'ils n'avaient jamais mis un pied à Paris. Des gens qui parlaient avec un Français qu'on n'utilisait plus, qui continuaient à étudier le siècle des Lumières, et qui parlaient du contrat social de Rousseau comme si c'était une nouveauté, alors que c'était sorti il y a un siècle. Et donc en effet, c'était intéressant de se rendre compte à quel point ils vivent dans un autre temps, dans une autre dimension. Oui, mais ça pose une sacrée question, ce qu'on est de dire, il y a de bonnes fois, parce que c'est l'un des sujets du livre. Ce sont des Français au Chili, et qui restent Français, de génération en génération, au Chili. Le premier que l'on rencontre, ce n'est pas celui qui a fait le voyage, c'est son fils, qui s'appelle Lazare, alors peut-être qu'il a aussi eu un jeu avec, évidemment. Il y a Lazare, il y a Thérèse, enfin, il y a des noms quand même qui ont chargé de l'histoire et de symbolisme. Donc il y a ce Lazare, dont on sait rapidement qu'il revient en plus de la guerre. Donc voilà, vous imaginez tout ce qu'il y a dedans. Mais lui, on sait que c'est le fils, il n'a jamais, donc avant la Grande Guerre, il n'est jamais allé en France. Il ne connaît de la France que ce que son père et sa mère lui ont dit, mais son père et sa mère sont arrivés au Chili, et n'ont vécu que pour la France, qu'en France. Ils n'ont pas voulu s'intégrer. On est dans une époque où on parle beaucoup des questions d'intégration. Et là, vous nous montrez une histoire de génération en génération. Les gens ne sont pas allés ou très peu en France, mais ils ont quand même entretenu une idée de la France. C'est tout à fait ça. Une idée de la France, comme tu dis, tu vois, et qu'ils ont finalement habillé cette France dans le souvenir comme si on habillait une sirène ou une duchesse viennoise. Et on a enlevé en effet toutes les exactions, toutes les douleurs, toutes les noirceurs, toutes les blessures, toutes les fractures françaises, en ne gardant qu'une sorte de souvenir un peu ébloui d'une France rêvée, comme ça, baignée d'une lumière délicieuse. Et c'est donc de se rendre compte comment en effet, non seulement ils vivent comme ça, mais ils finissent par transmettre ça à leurs enfants, qui lorsqu'ils partent à la Première Guerre mondiale, tout à coup reçoivent une France qui n'avait pas du tout vue, enfin, se rendre compte qu'on ne parle pas du tout le français de la même manière. Et je sais plus ou moins de quoi je parle, parce que bien sûr, en effet, il y a cette histoire familiale, mais en plus, moi qu'on en parle, je suis fils de diplomate. Donc moi, j'ai passé ma vie à être toujours le nouveau de la classe, à être toujours celui qui arrive dans les lycées français à l'étranger, et celui qui finit par chanter la Marseillaise sous les tropiques, ainsi tu vois, à étudier l'histoire de Versailles et l'histoire de Louis XIV dans des pays dans lesquels ils ne savent même pas qu'il y a eu une monarchie en France. Et c'était intéressant de se rendre compte comment moi j'ai passé presque toute ma jeunesse à être loin de la France, mais à apprendre tous les codes, toutes les coutumes, tous les genres, tout ce qu'il faut faire et ne pas faire, quelles sont les villes, quels sont les départements, quels sont les lieux dits. Enfin, évidemment, tu arrives en France, en effet, tu te rends compte que, voilà, la France fonctionne différemment, parce qu'elle est pétrie dans un monde qui est un monde de métissage, un monde de migration et de émigration, un monde qui est plein de mouvements, et ce sont des villes qui reçoivent et qui se nourrissent, comme ça, qui se cultivent. Donc, fatalement, ça c'est intéressant de voir en effet quelle était la distance. Et en plus, parce que sans doute, on se vient avec moins de communication, bien entendu, mais en arrivant dans un Chili qui est encore plus isolé que ce qu'il est aujourd'hui, on dit souvent que le Chili est une île. C'est une île parce qu'il y a au nord le désert d'Atacama, il y a à l'est la cordillère des Andes, il y a à l'ouest le Pacífico, et il y a dans le sud la Raucaria, où il y a des icebergs, comme ça, des longues, pleines, enneigées, où personne ne passe. Donc, en fait, le Chili, et le valle central, un peu plus haut et un peu plus large, c'est-à-dire de Osorno jusqu'à Antofalac, si tu veux, et bien en effet, c'est une île, c'est gigantesque, au point que mon père, par exemple, qui n'avait jamais mis un pied en France avant ses 18 ans, n'avait jamais vu un homme noir. Imagine-toi, c'est-à-dire qu'on est dans les années 70, et en arrivant en France, la première fois qu'il marche dans la rue, voit un noir, et s'arrête au milieu de la rue, et il dit, qu'est-ce que c'est ça ? Et arrive chez lui, et raconte à sa mère, je viens de voir un homme dont toute la peau était noire. Imagine-toi, à quel point, enfin, le Chili était complètement isolé du monde. Donc, d'où l'isolement, si tu veux ? Tantôt, celui des Français qui vivent dans cet exil, qui s'isolent à leur façon, parce qu'ils vivent à un niveau endogamique, se marient encore, font des enfants, parlent encore, exactement. Et ensuite, en effet, elle était par rapport à un isolement géographique. Et ça me fait penser, mais après, je ne veux pas non plus être long, mais ça me fait penser, en effet, à l'étude de l'utopie. C'est-à-dire, quand tu réfléchis, quand tu étudies l'histoire de l'utopie, quand tu réfléchis à l'histoire des phalanstères, des familistères, des sans-simoniens, d'Hippodamus, comme ça, ou de la République de Platon, enfin, tout ce qu'a voir avec le monde de l'utopie, sans cesse, tu as un chapitre sur l'isolement, sur la solitude, et dans Thomas More, dans l'utopie... C'est une île qui n'existe pas, mais c'est une île, là. C'est un non-lieu, là. C'est une île qui n'existe pas, c'est le non-lieu de... Alors, c'est le ou, topos, donc le non-lieu, mais certains grecs vont te dire, c'est le eou, topos, qui, donc, eou est bonheur, donc c'est le lieu de bonheur, hein, il joue un petit peu dans cette frontière. Et, lorsque Utope Ier arrive dans son île, où il va fonder l'utopie, la première chose qu'il fait, c'est de rompre les ponts qui le relient à la terre ferme. La première chose que fait un utopeien essaie de s'isoler. Et donc, je le trouvais absolument génial, tu vois, ce truc. Alors, encore une fois, je ne l'ai pas mis dans le livre, alors que j'avais fait un passage dessus, parce que je m'étais dit, tu vois, ça fait trop discursif, ça fait esséniste, ça fait théologien, enfin, ça fait universitaire. Au contraire, les sons, tu vois, et tu as « kill your ladies », comme dit Stephen King. Non, il faut tuer ses maîtresses. Il faut tuer les phrases qui te semblent belles, les paragraphes qui te semblent beaux. Il faut les enlever lorsque tu considères qu'elles ne sont pas au service du texte. Parce que déjà, il y a le ressenti, et ça suffit pour comprendre, effectivement, qu'il y a cet isolement. Mais ça interroge aussi beaucoup sur cette famille, en fait, qui son identité n'est pas d'être française et d'être exilée. Oui. C'est ça, son identité, finalement ? J'aime beaucoup cette façon que tu as de me dire, en effet, est-ce que l'identité n'est pas l'exil, non ? Ça me fait penser à cette belle chanson de Facundo Cabral, non ? « No soy de aquí, ni soy de allá », « Je ne suis ni d'ici, je ne suis pas de là-bas non plus ». Enfin, non, je suis de nulle part, mais ma couleur, ma couleur est l'identité mondiale, tu vois. « Mi color es l'identidad ». Ma couleur est l'identité. Donc, allez savoir, en effet, si est-ce qu'ils ont porté comme à la fois une douleur, un stigmate et aussi une grandeur et une médaille, ce jeu de l'exil, ils portent sans doute la langue française comme une sorte de vestige. C'est leur héritage. Et c'est bravo, leur héritage, je ne voulais pas me dire. Ça a tout à fait compris. Non, mais c'est ça aussi. Enfin, voilà, ils sont à l'autre bout du monde. Finalement, ils décident de rester et pas de continuer son chemin vers la Californie qui était sa terre visée, mais finalement, en restant en français, entre français, et en cultivant cela, ils sont loin de chez eux, mais le fait d'entretenir ça, c'est qu'ils entretiennent le lien qui les a constitués et qui vient de leurs parents des générations précédentes. C'est absolument ça et ça fait en effet que ça me permettait, c'était parfait pour moi, ça me permettait ensuite de pouvoir justifier ce désir ardent, cette nécessité, cette ananiquée, ce fatoum de la part de leurs enfants qui ont besoin de traverser ensuite l'Atlantique pour aller servir un pays qui ne leur appartient pas, pour aller défendre un drapeau qui ne leur appartient pas. Mais ce qui est génial, c'est que cette migration et cette nécessité de l'ailleurs n'est pas du tout le privilège des Français puisque, en effet, les Allemands avaient vécu la même chose. Vous avez sans doute vu un film qui s'appelle Heimat, dans lequel on voit, cette délégation brésilienne qui est envoyée en Allemagne pour aller proposer aux agriculteurs et aux paysans allemands des terres à cultiver, à travailler à 8000 km de distance dans un pays dont ils n'ont même pas entendu le nom. Et tu vois, ces paysans allemands qui disent mais t'es parti, et on leur propose des hectares entières en leur disant on a besoin de gens comme vous pour venir travailler pour travailler la terre mais non seulement travailler la terre mais également vous mêler avec la population locale et donc, et je cite dans le texte, pour élever la race. Et encore aujourd'hui, on peut dire ça. Encore aujourd'hui, ma mère, moi je viens d'avoir une fille qui est une petite blonde avec des yeux bleus, en prenant ma fille avec des yeux bleus, elle dit aïe, miamor, enfin tu es parvenue à élever la race. Je dis, maman, comment tu peux dire ça au 21ème siècle comme ça c'est resté comme une sorte d'atavisme des peuples latino-américains avec cette vieille idée néocoloniale comme quoi en effet le grand blond avec des yeux bleus qui arrive tout à coup il donne en effet de la forte, de l'épaisseur, du vrai sang quoi. Et non, fatalement, ce qui se passe avec l'histoire qui encore une fois dépasse de loin la réalité, eh bien, dépasse de loin la fiction, en effet, les allemands se sont installés et ont créé des sociétés endogames. Ils sont restés entre eux, ils ne sont pas du tout mélangés avec les populations locales au point que quand tu vas à Ossos, donc quand tu vas à Valdivre, ou même quand tu vas au Venezuela, dans un endroit qui s'appelle la Colonia Tovar, tu arrives dans des communautés dans lesquelles tout est écrit en allemand, dans lesquelles les gens mangent de la choucroute, et dans lesquelles tu vois énormément, même de albinos, parce que les rivières, pour utiliser un euphémisme, eh bien, ne se sont pas mélangées avec d'autres fleurs. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en effet, ce truc de l'exil français est aussi une affaire d'exil allemand, et tu te rends compte que c'est peut-être une génération, ou peut-être une époque de l'histoire dans laquelle l'exil avait aussi à voir avec cet isolement et cette solitude. Oui, et puis c'est une superbe idée parce que ce que vous avez dit pour les Allemands dans votre livre, ce n'est pas vraiment dit dans le pressant quand même. C'est partagé quand même par les Français. Bien sûr. De moins en moins, plus on avance dans les générations. Oui, bien entendu. Mais les premières générations, elles se sentent « on ne va pas se mélanger ». Ou alors, quand les Chiliens arrivent, c'est les subalternes. Voilà, c'est ça, c'est les subalternes. Et ce qu'ils te donnent, en effet, là, on est fin 19e, curieusement, quelques décennies plus tard, tu auras en effet des suprématies blanches qui commencent à apparaître et des mouvements pour pouvoir, cette idée du surhomme. Donc, comme quoi, en fait, ce sont les racines du mal. À notre référence. Et puis, arrive la Première Guerre mondiale. Et vous l'avez dit, le Chili, encore à cette époque, c'est une île. Les Français au Chili sont mis dans une île. Mais en fait, on s'aperçoit qu'ils sont très connectés au monde parce qu'ils ont les nouvelles de ce qui se passe en Europe, peut-être avec un petit décalage. Mais ce personnage de Lazare et puis ses frères, surtout donc Lazare, ce personnage principal, se sent presque obligé d'y aller alors qu'il n'est pas appelé, il n'est pas français. Il est français, mais il n'est pas du tout mobilisé pour cela. Qu'est-ce qui le motive, selon vous ? Parce qu'il se sent véritablement patriote dans tous les sens du terme, à la fois positif et négatif, obligé d'y aller parce que c'est son pays qui est attaqué, un pays qu'il ne connaît pas. Absolument, absolument. C'est ce qu'on parlait en effet tout à l'heure. Comme ça, c'est une espèce d'étrange nécessité de partir absolument parce que pendant toute son enfance, pendant toute sa vie, on lui a répété sans cesse que la France était là-bas et que si elle est attaquée, il se sent attaqué lui-même à ses propres frontières alors qu'il n'a rien à voir avec ces choses. Puis ce n'est pas de question parce qu'on a la même histoire d'une autre manière avec un autre membre de la famille en un seconde guerre mondiale. C'est qu'ils y vont sans se poser de questions. Alors exactement. Donc en effet, c'est là où c'est intéressant. Alors moi, je ne suis pas historien et cependant, je sais que ça n'a pas du tout été le même engagement pour la Première Guerre mondiale que pour la Deuxième. Car pour la Première Guerre mondiale, il y avait des volontaires en masse qui se sont présentés à l'appel pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était en effet des familles qui avaient été meurtris, qui avaient perdu un mari, qui avaient perdu un frère, qui avaient perdu un fils, qui avaient perdu l'expérience et dans lequel tu n'avais pas du tout le même engagement et le même enthousiasme, le même encouragement comme ça de la part des autorités au point qu'il a fallu faire un travail de communication. Et il y a cette très belle scène dans un livre magnifique que vous connaissez son livre mieux que moi qui est le livre des nuits de Sylvie Germain et dans lequel en effet il raconte que lui, le père, est allé dans la Première Guerre mondiale, entre-temps a un fils, a un enfant et à la Deuxième Guerre mondiale, il sait que l'enfant partira à un moment ou à un autre, enfin, on peut le voir dire, et puis il l'emmène avec lui dans les bois avec une hache et dans les bois il lui dit tiens, touche cette pierre, regarde comment cette pierre est douce et l'enfant pose les mains et touche la pierre et tu as le prends la main et pas le coup de doigts. La scène est sublime, tu vois, retire à un moment, crie, hurle, regarde son père en disant mais qu'est-ce que tu viens de faire ? Et le père le prend dans les bras en lui disant mais tu me remercieras parce que tu ne seras pas mobilisé parce que tu as aujourd'hui une main qui ne fonctionne pas et donc tu ne pourras pas utiliser un fusil et tu ne seras pas mobilisé. Et donc ça, ça donne, je pense, une image très belle et on revient à ce jeu de la fiction comme quoi parfois une image peut être tellement plus forte que tant de discours ou tant de... un roman vaut mille livres historiques disait Balzac parce que tu as cette idée en effet que par la fable par le récit par le conte par l'allégorie par le ressenti aussi par le ressenti par l'émotion par le jeu de métaphore en fait tu finis par dire quelque chose d'une manière tellement plus claire tellement plus profonde tellement plus participative qu'avec les mille chiffres possibles que tu peux donner dans un travail profond. Et à ce conte ça me fait penser à autre chose j'essaie comme ça de rebondir d'idée en idée pour partager avec vous comme ça parce que vous insistez donc je raconte il y a en effet pour la deuxième guerre mondiale puisqu'on en parlait les deux écrivains de l'époque ont voulu écrire le grand livre de la deuxième guerre mondiale c'était Sartre et Camus il y en a un en effet qui décide d'écrire les chemins de la liberté Sartre et ce sont trois livres dans lesquels il te donne avec des détails comme ça précis quel est le nombre de wagons quel est le nombre de tas quel est le nombre de morts le nombre de cercueils le nombre d'églises qui sont brûlées et en effet publie le livre et c'est un livre qui est magnifique mais dans lequel tu fais cette idée d'aller se coller le plus possible à la réalité et Camus écrit La Peste dans laquelle il essaie de symboliser la guerre par la maladie il le place à haut rang et il finit par montrer en effet comment les hommes et les femmes font bloc devant une adversité commune et il finit en fait par faire un immense roman allégorique par rapport à la guerre et aujourd'hui on a fait ce livre on n'a pas fait de ride et il est sans cesse relu parce qu'on y voit surtout c'est l'heure de moi oui oui tu diras surtout en effet avec cette il a été parlementé à l'ailleurs venu dans les des best-sellers et donc c'est là c'est beau de se rendre compte que parfois avec une seule image tu finis par dire quelque chose l'image en effet peut-être et je ne suis pas du tout en train de faire des comparaisons parce que je sais très bien quelle est ma place par rapport aux très grands qu'on vient de nommer mais en effet peut-être cette image juste de ce garçon qui dans son bain plein d'écorces de citron décide de se lever un journal à la main et dit je pars me battre en France alors qu'il le dit sans doute en espagnol en plus c'est-à-dire qu'il ne le dit même pas dans la langue du combat et il décide en effet d'aller moi c'est quelque chose qui m'a frappé et il se trouve le pire c'est que c'est vrai puisqu'en effet ce sont les trois arrière grands-parents donc Émile, Robert et Charles et Robert et Charles meurent tous les deux dans la tranchée de la Marne et Émile est le seul à revenir avec un poumon en moins qui est le cas de Lazare qui est ce qui est le cas de Lazare et donc l'idée de prendre Lazare c'est parce que c'est Lazare de Bétanie c'est celui qui ressuscit c'est celui qui revenait voilà absolument je vous pose aussi beaucoup la question de la fidélité j'ai trouvé dans votre livre alors évidemment avec le mot héritage elle se pose aussi de quoi est-ce que à quoi on est fidèle et à quoi on veut écarter mais la question elle se pose aussi pour ce personnage de Lazare ce français au Chili et puis tout d'un coup ce franco-chilien qui arrive dans les tranchées et qui par hasard parce que j'ai dit il y a beaucoup de hasard dans votre roman et bien entend parler espagnol le retrouve de ses voisins je ne veux pas non plus trop en dire mais se pose quand même la question à qui être fidèle à ce moment-là est-ce qu'il est fidèle à la patrie à laquelle il se soit attaché ou est-ce qu'il est fidèle à son voisin bien sûr à qui il avait été bien bien sûr écoute c'était Arnaud quand même aimant de peut-être raconter l'histoire parce que sinon si on raconte l'histoire pour ceux qui n'ont pas lu ça arrive assez vite donc on peut le lire effectivement sinon ça devient abstrait en effet pour ceux qui n'ont pas lu le livre pour pouvoir mettre tout le monde dans la boucle comme ça et en effet l'idée est la suivante je raconte rapidement la scène au moins c'est ce que m'a raconté mon père qui avait été raconté par le truc et mille bonnes fois arrive dans les tranchées de la Marne et en train de se tirer dessus dans l'autre tranchée qui est la tranchée allemande et il se trouve qu'on découvre au milieu par hasard un puits d'eau à mi-chemin entre les deux tranchées du coup pendant une heure on décide de faire un cessez-le-feu pour que la première demi-heure ce soit un jeune français qui aille ravitailler d'eau les gourdes les récipients et que la deuxième demi-heure ce soit le jeune allemand qui le fasse à son tour et mille bonnes fois raconte ça comme quoi il aurait été porté volontaire pour pouvoir le faire en arrivant il prend les seaux commence à les remplir d'eau et là il mange quelques minutes sur la demi-heure allemande au point que l'on élève les yeux l'allemand devant lui en train de pointer le pistolet apeuré lâche les gournes recule trébuche sur une pierre et en tombant crie mierda puisque il est chilien ou il dit ou il dit ou il dit coño mais il dit une insulte bien entendu latino-américaine et moi je me suis en effet une petite parenthèse beaucoup posé la question quelle était cette interjection que je mettais en espagnol lequel j'utilise parce que dans la géographie dans la cartographie des insultes en Amérique latine comme en France ou n'importe où en fait il y en a plein de différents d'ici et là et au Chili ils ont ce putsch allez savoir qu'au Vénézula tu dis putsch personne ne comprend mais les chinois ils ont ça moi je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir le mettre là pour le clin d'oeil à ceux qui sont chinois et qui comprennent quoi qu'il en soit il tombe il attend le tir le tir ne vient pas quand il ouvre les yeux et bien le allemand lui dit dans un espagnol parfait tu es chinois et il lui dit si je suis de Santiago il dit moi je suis du sud il faisait partie en effet de cette immigration allemande fils de cette immigration allemande des amis de Heimat qui était arrivé en effet dans le sud du Chili qui s'était installé là pour travailler les terres arides qui était née au Chili et lui aussi et qui avait entendu l'appel pour aller défendre l'Allemagne qui était en train d'occuper la France et qui était attaquée à ses frontières et donc tout à coup ces deux hommes se retrouvent l'un devant l'autre et ils sont frères puisqu'ils viennent du même peuple ils ont eu les mêmes paysages de la cordière ils ont mangé les mêmes empanales ils ont bu le même pico ils parlent la même langue ils sont frères et ils sont là en train de se disputer dans une terre que leurs pères ont quitté autrefois donc bien entendu il semblerait que l'Allemand lui dit mon ami je te dis parce que tu es chinois on va attaquer le lendemain on va tout casser rends-toi malade pars à l'infirmerie ça va te sauver la vie et Emile Bonnefoy que moi j'appelle Lazare dans le livre mais finalement c'est le même homme revient à la tranchée avec ce dilemme cornelien de se dire qu'est-ce que je fais soit en effet je pars à l'infirmerie je me sauve moi mais je condamne la tranchée française que je suis venu défendre soit je décide de tout raconter à mon supérieur et donc on attaque la veille mais je trahis le secret de mon jeune ami chilien allemand et donc sans doute le tuer parce que je n'ai aucune manière de le détenir au courant et donc dans ce dilemme cornelien qui est magnifique et en fonction inquiétudement dans ma famille il y a les deux versions et bien tu te dis quel est le choix qu'il fait et surtout le choix qu'il fera et bien sera la graine posée dans le terreau des générations à venir parce que du coup tu fais une lignée soit de puissance soit de lâche soit de silencieux soit et je me suis dit que ce serait beau en effet de pouvoir inscrire à l'intérieur de ces générations déjà une sorte de mémoire atavique à l'intérieur de chacun une sorte d'épigénétique qui s'installe dans la génétique de papier des personnages et qui finit par justifier et légitimer les choix qu'ils feront plus tard à leur tour donc ça c'était à la fois une fidélité une loyauté vis-à-vis de la mythologie familiale également une fidélité vis-à-vis de l'histoire avec un H majuscule puisque une histoire comme ça a parfaitement pu se passer dans la première guerre mondiale et sans doute une sorte de fidélité aussi à la fiction pour pouvoir l'inscrire à l'intérieur du tronc du texte et lui donner la première pierre des dilemmes à suivre parce qu'évidemment la question avec les allemands elle va se reposer avec la fille de Lazare pendant la seconde guerre mondiale tout à fait ce que vous racontez aussi quand même c'est la métamorphose de la première guerre mondiale Lazare est le seul de ses trois frères à revenir et dans cette île dans l'île c'est-à-dire ces français au Chili tous étaient venus ou plus ou moins pour le vin donc on avait le vocabulaire et l'imaginaire du vin et vous montrez comment tout d'un coup brutalement on passe d'un monde à un autre c'est-à-dire que brutalement ce sont les les batailles ce sont les noms des côtes ce sont les tous les souvenirs de la grande guerre qui viennent prendre place dans l'imaginaire comme s'il y avait un monde qui était ravagé par un autre c'est cela qui s'est passé pour vous à ce moment-là alors en effet moi c'est ce que j'ai lu et encore une fois on revient au thème de la documentation c'est-à-dire que quand je me suis énormément documenté sur l'histoire des français au Chili il y a beaucoup de documentation là-dessus peut-être parce que les français eux aussi depuis de nombreux siècles ont l'habitude de passer par des traditions écrites alors que en Amérique latine ou en Afrique on est beaucoup plus dans les traditions orales et donc on a perdu énormément de notre mémoire aussi continentale et la mémoire d'hier en plus il y a eu le plus grand génocide avec les conquistadors espagnols et ensuite avec la griffe de l'aigle américain donc on a souvent été un continent occupé et en plus on avait ces traditions orales qui finalement se sont perdues de génération en génération quoi qu'il en soit les français eux ayant en effet une autre culture peut-être parce que c'est un pays qui n'a presque jamais été occupé parce qu'on a fait qui a été occupant et donc ils ont su comment créer les registres les archives de leur histoire et bien aussitôt on a énormément écrit sur leur présence au Chili donc moi j'ai pu beaucoup me documenter si moi je te montrerai la première version du texte donc typiquement tout ce retour de la première guerre mondiale et comment Santiago a commencé aussi à se développer par rapport à la guerre à la victoire de la guerre et comment on n'était plus en train de marquer les domaines viticoles dans les cartes de visite mais au contraire on montrait les blessures de guerre comment tu avais dans les hôpitaux ou même dans la rue toutes les gueules cassées qu'on les retrouvait aussi là-bas et que bien sûr Otto Dix le grand peintre allemand n'a pas pu les peindre mais qu'ils étaient plus ou moins les mêmes qu'on pouvait retrouver dans les rues de Paris tu te surprendrais et tu verrais en effet que cette première version était beaucoup plus longue beaucoup plus compliquée et qui avait l'air comme ça de presque quelque chose d'historique donc encore une fois et bien moi j'ai pris le temps de dépecer de dégraisser de raboter le plus possible le texte pour pouvoir arriver à sa substance à son os comme ça à son premier squelette à sa moelle et donc de donner une fluidité à l'intérieur du texte donc historiquement il semblerait ce qui s'est réellement passé il y avait toutes ces gueules cassées et tous ces poilus qui étaient revenus avec des associations de poilus qui étaient en train de se créer avec la pompe de France qui s'est créée également et donc en effet on était dans une sorte de truc barrécien à la Maurice Barès dans laquelle j'avais l'impression d'une sorte de gloire et de triomphe de la France à l'étranger aussi alors il y a un personnage qui fait son entrée dans le roman après la première guerre mondiale pardon qui s'appelle Thérèse une française à nouveau sauf qu'elle ne ressemble pas aux autres français que l'on a rencontrés depuis ici parce qu'elle elle vit avec les indiens on apprend c'est aussi pour des raisons de santé alors Lazare est devenu quelqu'un d'important par son art mais il va rencontrer cette Thérèse est-ce qu'elle est un peu dissonante pour reprendre un vocabulaire musical puisqu'il y en a question avec les deux est-ce qu'elle est dissonante dans cette généalogie familiale parce que c'est celle qui connaît le mieux les indiens c'est celle qui est peut-être la plus chérienne et de tous oui oui alors en effet tu as raison de le souligner de cette façon mais tu vois on en parlait tout à l'heure avec mes amis et comme quoi les amis je précise c'est que oui bien sûr comme il est bonne fois et sur la liste du Goncourt et du Goncourt du Lycain ils rencontrent aussi les lycéens ils sont là dans la salle ici avec moi j'en ai un gentillesse de restier et bien en effet le personnage de Thérèse donc il semble en première fois qu'il a réellement existé donc elle s'appelait réellement Thérèse mais tout le monde l'avait Thérèse 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 a eu un destin tout à fait différent que celui que moi je propose j'ai utilisé bien entendu le personnage parce qu'il me fallait que la femme d'Emile soit là Lazare enfin d'Emile et en effet parce que je voulais qu'elle ait une fille ensuite qui serait aviatrice mais comme je savais qu'elle allait avoir une fille qui serait aviatrice qui elle partirait à la Royal Air Force pour aller combattre en Angleterre contre les Allemands etc. et qu'elle allait faire cette guerre il me fallait en effet une femme qui ait quelque chose à voir avec l'aviation mais naturellement Thérèse elle étant du début du siècle ne pouvait pas encore se lancer dans l'exploration comme ça de l'aviation alors je me suis dit que ce serait beau de pouvoir justement lui donner une sorte de présage de sa fille à venir et donc de commencer à poser dès le début des petites racines comme ça et des petites pierres pour la marèle de Margot j'ai lu ce roman votre roman comme un mouvement du terre vers la fée c'est-à-dire on commence enraciné avec les vignes il y a la passion de Thérèse pour les oiseaux et puis ensuite il y a l'aviation finalement quand au hasard il se met à vendre des commerces des commerces d'hostie on était dans une autre notre rapport fondamental ou vers l'eau mais il y a un mouvement comme ça ascendant dans ce roman je trouve ça très beau tu vois comme quoi en effet ce sont finalement les lecteurs qui finissent par connaître mieux le texte que soi-même et ce sont finis c'est une interprétation non c'est magnifique la multiplicité des lectures il y a rien de plus beau que la multiplicité des lectures de voir à quel point justement et tu vois je n'avais même pas vu ce mouvement qui se fait un peu malgré moi et heureusement que c'est comme ça si ça me fait penser à cette belle image qu'a Jean Giraud en parlant de l'écrivain il dit l'écrivain est comme un petit enfant qui est en train de créer une tour de pierre et il est concentré sur à chaque fois qu'il pose une pierre comme ça s'assure la tour s'assurer en effet que cette dernière pierre ne va pas rompre l'écrivain fragile qu'il y a dans la tour mais il oublie trop souvent qu'il y a une lumière qui est en train d'éclairer cette tour et qui projette une ombre à côté tellement plus vaste tellement plus profonde tellement plus majestueuse tellement plus prodigieuse et elle ressemble à une tour d'un clocher ou une tour de Babel et qui n'a plus rien à voir avec la petite tour de pierre de l'enfant il dit cette ombre là c'est le lecteur cette lumière c'est le lecteur qui projette une ombre immense et qu'on finit par voir toute la dimension puissante du tour de la petite tour de bière qui en fait n'est pas grand chose et l'enfant en fait ne voit même pas l'ombre l'écrivain ne voit même pas l'ombre donc moi je ne fais que donner un mouvement je ne fais que donner un coup d'épée dans l'eau il était travaillé parce que quand je vous ai coupé vous étiez quand même en train de dire qu'il vous fallait ce maillon entre la terre et le ciel et ce sont des astuces narratives ce sont des ruses dont on parlera tout à l'heure et qui me permettent comme ça justement de pouvoir dresser une architecture mais c'est bon en effet de se rendre compte que lorsque toi tu es concentré sur ton tableau avec ton pinceau celui qui est derrière et qui voit tout le tableau dit ah mais mon ami tu ne t'en rends pas compte mais tu vois tu as tout un mouvement vers le haut qui est en train de se faire tu dis ah mais moi juste j'étais concentré sur ce personnage d'aviatrice et les quelques oiseaux que je voulais faire avant par rapport en effet à l'affaire des oiseaux et bien puisque Margot le personnage de Margot donc vous avez compris plus ou moins l'idée enfin bref Margot est la fille de Lazare et de la femme de Cercle je suis désolé parce que c'est vrai que ça devient hyper abstrait pour ceux qui n'ont pas lu livre donc vraiment je m'excuse et j'essaierai on donne une petite compréhension vous inquiétez pas la personne est perdue voilà oui c'est ça de toute façon bon il y a 200 pages je te dirais on ne peut pas vraiment se perdre mais en effet du coup le personnage de Margot est là dans cette deuxième ou troisième génération et pour pouvoir lui donner une sorte de présage c'est-à-dire pour pouvoir l'épauler pour pouvoir lui donner un pied à l'étrier un pied à l'échelle dans le livre je me suis dit que ce serait beau alors que sa mère ait déjà un rapport avec les ailes et donc je me suis dit avec l'ornithologie bien sûr au niveau de la cordillère c'est essentiellement une affaire de condor et de rapace donc je me suis dit que ce serait beau de pouvoir la faire une sorte de dresseuse de rapace et ensuite ça me permettrait en effet de justifier qu'elle construit une volière au milieu du jardin et cette volière me permet alors de donner la naissance de la petite qui naîtra au milieu des volières parmi les oiseaux et qui lui donnera l'idée de pouvoir construire un oiseau de métal dans le jardin donc finalement tu te rends compte que tu travailles le livre un peu en marche arrière c'est-à-dire que tu es en train de lancer la première scène dont tu déracines une vigne et tu fais ta première migration de français puis ensuite tu sais en effet qu'à un moment il y aura la scène du puits d'eau dont on a parlé pour pouvoir donner ce jeu d'une binationalité ensuite tu sais qu'il y aura le personnage de Margot la viatrice et donc entre les deux tu as un vide et donc tu te mets en effet à travailler davantage au niveau de ta structure d'un vide en te disant tu sais quoi alors je vais commencer à réannoncer ce personnage dès les premiers chapitres mais d'une manière subtile en posant comme ça des petits coups de pinceau on parlait tout à l'heure de western alors bien sûr il y a les vieux western de John Ford avec le domaine Huckie et le Wacky Valls mais il y a des western un peu plus tard qui sont du spaghetti western avec Sergio Leone et Sergio Leone et en effet dans ces western souvent il applique à chaque personnage une petite musique si bien en effet que chaque personnage a en effet un harmonica un violon un piano un je ne sais quoi qui annonce le personnage et parfois même avant que le personnage apparaisse devant la caméra tu as au loin la petite musique qui te dit il va arriver il est dans le coin il est au loin dans la pampa et le nuage de poussière que tu vois là c'est lui à cheval donc de la même manière en fait j'ai procédé plus ou moins derrière moi je suis fasciné par le western j'ai beaucoup étudié le western je me suis énormément intéressé dans lequel tu retrouves en plus tous les symboles du western avec la construction de l'église avec le chemin de fer avec la prostituée au bon coeur avec le curé tu vois on est censé avec le pistolet qui est bien sûr est tombé un peu dans la picole mais il est le plus rapide de l'ouest c'est énorme mais bon il a dans son coeur des blessures comme ça mais finalement lorsque le méchant arrive qui est très 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 méchant les méchants de l'ouestien sont très méchants c'est-à-dire qu'ils battent des enfants et bien en effet lui décide de reprendre le fusil il a un deuil en général il a toujours un deuil quelque part il a une faille quelque part et puis il y a un instrument c'est John L. Gitar de Nicolas Ray le plus grand et en effet et bien même spectacle pour les livres je m'étais dit que chaque personnage devrait avoir une couleur ou chaque personnage pourrait être annoncé d'une certaine manière dès le début du livre et donc en effet Margot est annoncé par Thérèse qui est elle avec ses volières ses oiseaux donne en effet l'idée de la viatrice double mouvement il y a celui-ci il y a aussi le fait que Thérèse en vivant des rapaces entre pour une femme dans un monde d'hommes ce que Margot connaîtra aussi dans l'aviation dans la RAF absolument on dit tout alors en effet et bien Margot vivra plus ou moins les mêmes dilemmes que sa mère c'est à dire une femme dans un monde d'hommes que ce soit dans le milieu des dresseurs de rapaces qui est un monde essentiellement masculin et le monde bien entendu de l'aviation qui est essentiellement masculin lorsque vous lisez les mémoires de Roland Garros qui était aviateur lorsque vous lisez Mermoz lorsque vous lisez des Piessell lorsque vous lisez Saint-Exupéry Malraux Gary enfin tous les écrivains un peu comme ça et les mémoires de Santos Dumont ou de César Copeta et bien tu te rends compte qu'en effet que tous ces aviateurs sont dans un monde très masculin et que ça n'a rien à voir avec les femmes et tout à coup en te faisant ta recherche tu observes qu'il y a des aviatrices des grandes aviatrices comme Maryse Bastier comme Adrienne Bolland comme Amelia Earhart qui elles ont essayé de se faire une place de coudes dans ce monde d'hommes et comment elles y sont parvenues tout simplement en gagnant des records et c'est un peu la course au record de l'aviation de dire combien de temps tu peux passer plus de temps dans l'air qu'est-ce que tu peux traverser quelles sont les villes les plus lointaines que tu peux faire c'est ça donc il y avait une quantité de petits records qui pouvaient se jouer et qui ont commencé depuis le début de l'aviation avec le premier avion qui a décollé a parcouru la distance suicidaire de 20 mètres et ensuite en effet on a des petits baptistes très vite ça a commencé à s'accélérer et on a des jusqu'où combien de temps tu peux rester dans une affaire de bidon d'essence mais si ton bidon d'essence est trop lourd et bien l'avion tombe donc comment tu fais pour avoir un bidon d'essence qui est suffisamment lourd pour pouvoir tenir longtemps dans l'air tout en ayant la légèreté pour pouvoir y rester et dans tout ce jeu en effet les femmes ont beaucoup contribué à que l'aviation puisse prendre son essor son envol son jeu de mots bravo et c'est aussi un je reviens quand même sur le titre que vous avez choisi Mégal Bonnefoy qui est héritage il en est fortement question évidemment à toutes les générations mais c'est aussi les générations qui connaissent à chaque fois on dirait presque on dirait une fin du monde par rapport au choix que fait la génération d'après l'hasard et contre le fait que sa fille et sa femme veuille bricoler un avion d'ailleurs Thérèse est presque voilà son monde s'écroule presque quand Margot part et la mère de Lazare disparaît aussi quand Lazare prend aussi son envol surtout qu'elle a perdu ses deux autres fils à la guerre c'est ça pour vous l'héritage c'est la succession d'écroulement du monde et bien c'est une belle une belle image cher ami je me suis dit en effet que ce serait intéressant de pouvoir placer des personnages qui décident de s'engager vers quelque chose et ensuite on la crainte que leur progéniture ou leur descendance répète des modèles qu'eux autrefois ont battu et ça permettait de pouvoir donner une rébellion à chaque personnage à chaque génération une sorte de révolte secrète comme ça qui se dresse et des personnages qui portent les atavismes de ce d'hier tout en étant la graine de ce de demain et donc sans cesse dans un jeu de métamorphose c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses avant il y a beaucoup de choses après il y a en ce moment et si vous ne l'avez pas lu je vous invite à le lire le livre de Emmanuel Eccotia un livre qui s'appelle Métamorphose dans lequel il donne comme ça cette idée sublime qu'il n'y a pas de naissance qu'il n'y a pas de mort qu'il n'y a pas de début qu'il n'y a pas de fin qu'il y a juste une suite de métamorphose les unes aux autres et qu'en effet on est la nourriture de demain et qu'on est en fait la conséquence de ce d'hier et qu'on est juste dans une sorte de grande lignée qui avance et qui se décompte comme ça par génération par instant par époque et donc peut-être l'idée était plus ou moins la même à un niveau beaucoup plus petit puisqu'on est en train de parler de quatre générations donc c'est rien mais qui laisse une sorte de trace dans chacun et qui laisse à la fois l'héroïsme de pouvoir s'engager d'aller ailleurs mais également la crainte de perdre et de tuer et donc dans ce jeu là et bien je voulais non seulement créer des dualités dans les personnages et des contradictions mais également pouvoir donner à chaque génération un dilemme cornelien donc comme le premier dilemme du puits d'eau et se rende compte en fait que ce dilemme se répète à chaque génération la dernière génération qui est celle de Ilaiola et je ne sais pas si on en parlera on ne parle pas ah non sinon on va te dévoiler sauf si tu veux le faire il faut le faire moi je voulais mais par une question de biais non de biais pour ne pas trop dévoiler parce que je l'ai dit tout à l'heure avec votre roman Héritage il y avait les deux guerres mondales et donc il y avait aussi la dictature de Pinochet ce qui permet d'abord aussi la manière dont vous avez écrit ce livre que vous avez dit effectivement à chaque génération il y a une voix différente parce que chaque génération de votre roman est confrontée aussi à de la violence il y a la violence des tranchées de la première guerre mondiale il y a la violence plus lointaine pour Margot parce que c'est l'aviation pendant la seconde guerre mondiale mais il y a cette génération qui subit qui est confrontée à la violence extrêmement présente de Pinochet extrêmement présente aussi dans votre livre je me suis demandé en lisant ces pages là qui sont éprouvantes pour nous lecteurs les scènes de torture je me suis demandé comment là aussi vous avez jaugé comment les raconter comment vous engagez le lecteur dans ces atrocités là très délicat très délicat alors en effet pour du coup mettre les gens qui ont peut-être le sapin concrètement vous avez compris l'idée il y a le premier l'onçonnier qui lui a un enfant qui est Lazare qui va avec l'histoire du Puy-d'eau et qui va à la première guerre mondiale ensuite il revient il a une fille qui sera Margot qui est donc la viatrice et elle à son retour de la deuxième guerre mondiale aura un fils qui s'appelle Hilario moi j'appelle Hilario et en effet qui lui s'engage dans les mouvements d'escrémage révolutionnaire c'est dormi mon père donc en effet El Mil Movimiento de Iquerra Révolutionario était déjà un mouvement de gauche d'extrême gauche pendant ce qu'on appelait la Unidad Popular qui était tout simplement le parti politique de Salvador Allende qui a été élu en 70 et pendant 3 ans il a été président de la République dans le palais présidentiel de la Moneda démocratiquement élu en faisant un travail d'une politique socialiste progressiste pour pouvoir aller contre les systèmes libérales et néolibérales qu'il y avait dans le reste de la République et donc El Mil faisait partie en effet des parties associées le 11 septembre 73 lorsqu'on bombarde la Moneda et bien Salvador Allende se suicide dans son dans son cabinet dans son bureau avec des images célèbres et surtout sur Youtube tu peux trouver le discours célèbrissime de Salvador Allende qui parle au peuple chiniens sans feuilles sans pages sans discours juste il dit j'ai quelque chose à dire à mon peuple avant de se tirer une balle et faire des discours les plus beaux qui existent dans l'histoire des présidents du monde et en effet à partir de là s'ouvrent 30 ans de dictature El Mil passe aussitôt à être un mouvement clandestin et en étant un mouvement clandestin et bien c'est un mouvement qui est armé donc en gros mon père avait 17 ans mon père était armé et il s'est fait faire des attentats contre le dictateur il y a eu d'ailleurs un attentat célèbre avec un missile qui a été tiré dans la voiture et qui le missile a rebondi sur le capot de la voiture il a rebondi le missile on a protégé le dictateur les anges ont protégé le dictateur et le type disait parce qu'il y a eu un grand écrivain qui a ça s'appelle Marc Fernandez qui a fait un très beau livre là dessus et du coup il a vraiment interviewé ce type qui a tiré le missile et il a dit en fait j'étais juste un peu trop près de la voiture j'avais été un mètre plus loin ça aurait explosé il dit un mètre le type répétait comme ça toute sa vie un mètre quoi qu'il en soit en effet du coup mon père est arrêté envoyé à Villers-Aïmane pour ceux qui connaissent la torture à Villers-Aïmane est un des centres de torture les plus importants et les plus durs de la dictature chilienne franchement il l'a envoyé en prison je ne sais pas si on parle des prisons communes que moi j'ai décidé de ne pas mettre dans le livre mais qui est hyper intéressant tout son passage en prison parce que c'est un paradis à côté du centre de torture et surtout les prisons étaient remplies d'intellectuels remplies de professeurs universitaires ils ont fait des contre-sociétés au point en effet qu'il y avait des étudiants partout et on donnait des cours d'économie dans des cellules qui étaient tellement bien que même les jolies étaient en train de prendre des notes comme ça de l'autre côté des barreaux il y a à ce compte un très beau livre de Luis Cepulver qui s'appelle Patagonia Express qui a été traduit en français par le neveu d'Amérique dans lequel tu as une anecdote magnifique mais voilà je ne sais pas si c'est trop long peut-être pour le répondre quoi qu'il en soit mon père en effet ensuite arrive à Barcelone moi je dis qu'il arrive à Paris mais réellement il arrive à Paris il écrit le récit de sa torture il a 17 ans il a besoin d'un système cathartique et de purification et donc finit par passer sa douleur dans la morsure des personnages et donc écrit 350 pages dans lesquelles il donne des détails sur tout ce qui s'est passé dans le centre de torture et ensuite dans la prison il publie ça clandestinement et pour ne pas attirer l'attention sur son nom de famille prend en pseudonyme il a l'héritable bien entendu moi je n'ai pas le livre mais je n'ai lu que bien des années plus tard en étant à Rome pour écrire lorsque j'ai lu le livre en entier j'ai pris énormément de notes je me suis dit mon Dieu comment veux-tu réduire ces 350 pages à deux chapitres et essayer ensuite de le raconter un peu de la même manière que le reste du livre pour ne pas bousculer non plus le lecteur avec des voix différentes parce que je n'avais pas envie de faire non plus un livre polyphonique dans lequel tu changes de style à chaque fois parce que ça finit par être confus pour les lecteurs j'aimais cette idée que tu puisses le lire du début jusqu'à la fin tu t'assois et tu lis en trois heures tellement t'es porté par la chose et qu'à aucun moment tu vois un peu le jeu de l'écrivain derrière pour essayer de faire du style donc on va faire d'homogénéiser tout pour créer un même mouvement un même glissement donc en effet l'écriture de mon père n'a rien à voir avec la mienne puisque son écriture est beaucoup plus chirurgicale beaucoup plus aride beaucoup plus difficile pleine d'aiguilles comme ça pleine de mots durs il y a énormément d'insultes et de gros mots dans son livre puisque ça se passe dans des cellules chiennes dans lesquelles tu as dans des centres interrogatoires et ouais ce sont des insultes aussi très homophobes et ça m'a surpris aussi en lisant le livre enfin c'est sans cesse des insultes homophobes et donc tout à coup moi j'ai fait le choix aussi de ne pas les mettre pour ne pas contribuer un peu tu vois à cette espèce de vieille génération dans laquelle on dit si tu parles pendant la torture ou si tu n'es pas un homme pendant la torture alors ça veut dire que tu es homosexuel alors que ça c'est page après page dans le livre de mon père et on en a parlé je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc avec le malico il me dit malico c'est le homosexuel qu'est-ce que ce truc avec le malico il me dit et donc c'était c'était sans cesse ça allez savoir moi en effet j'ai fait le choix en effet de ne pas le mettre j'ai fait le choix par exemple de ne pas mettre son frère mon père a été arrêté avec son frère il s'appelait Paul Bonnefoy ils ont été tous les deux arrêtés les deux Bonnefoy et les deux ont été dans le centre de torture les deux se sont fait casser la gueule et lorsqu'on a appris qu'ils étaient frères on les faisait se battre ensemble dans des cercles de geôliers donc en fait tu avais les gardes qui se mettaient en cercle qui mettaient les deux frères et qui disaient ah c'est ton frère bah vas-y frappe-le et si tu ne le frappes pas assez fort et bien moi je le ferai davantage tout le jeu avec la torture du frère et t'as le frère qui est devant qui dit si tu ne parles pas je continue à torturer ils ont beaucoup joué là-dessus et moi j'ai décidé de ne pas le mettre parce que du coup j'ai éliminé le personnage du frère et donc tu gardes seulement des tortures qui sont personnelles donc il reste quand même beaucoup de violence dans cette page-là imagine par rapport à oui à ce qu'il y avait on est dans des licornes qui courent sous les arcs-en-ciel c'est des licornes avec les licornes avec les arcs-en-ciel donc il y a de la corne une dernière question pour parler c'est quand même c'est une question de la violence c'est que ce livre il y a beaucoup de ressentis et il y a beaucoup d'odeurs aussi qui contribuent à l'ambiance il y a les bonnes odeurs alors il y a une plante dont on n'a pas parlé qui est le citronnier qui a aussi un rôle important mais là on va essayer de découvrir ce dont il s'agit les odeurs sont pas toujours très bonnes parce que beaucoup d'oiseaux ça fait des filles d'affirantes et il en est question aussi mais pourquoi les odeurs sont aussi présentes dans l'héritage c'est moi je trouve ça intéressant on revient dans ce truc de la multiplicité des lectures et comme quoi on s'en rend pas compte mais je pense que ce serait idiot et déplacé de ma part d'essayer de donner une longue explication psychanalytique sur les odeurs parce qu'encore une fois on écrit moi j'ai le malheur et j'ai le défaut de sans cesse intellectualiser les textes que je lis ou les textes que j'écris d'intellectualiser le monde dans lequel je vis ou les choses qu'on me raconte et je pense qu'il faut avoir l'humilité de comprendre que souvent les livres sont le résultat d'une rencontre d'un ensemble de souvenirs des choses qui sont lues qui sont racontées qui sont entendues qui sont vues et qui finalement créent comme ça un même monde un même univers et de chercher à l'intellectualiser sans cesse te fait perdre en effet la racine des choses qui est finalement quelque chose de plus léger et de plus beau et beaucoup plus proche de la réalité je me souviens qu'il n'y a pas longtemps l'écrice aussi m'a fait remarquer que tous mes livres commençaient par un navire et quelque chose que moi je n'avais même pas rendu compte j'ai trois ou quatre livres et je ne m'étais même pas rendu compte que tous les livres commençaient par un navire et je me suis mis à réfléchir ensuite et je me suis mis à réfléchir je me suis dit moi j'ai grandi en Amérique latine dans lequel on nous raconte sans cesse que notre histoire commence il y a cinq siècles avec l'arrivée d'un navire espagnol sur les côtes donc est-ce qu'en fait le début et ce qui est faux puisque notre histoire ne commence pas avec l'arrivée des espagnols ils n'ont pas découvert l'Amérique ils étaient depuis bien longtemps on avait des civilisations qui étaient là depuis neuf mille ans et lorsque nous on avait inventé l'astronomie l'écriture et le zéro qui est le signe du vide et de l'infini et qui permet de faire des groupes de dix pour pouvoir inventer l'infini et bien peut-être en effet qu'en Europe on n'était pas aussi développé quoi qu'il en soit et bien ça commençait par un bateau et moi je n'avais jamais imaginé ça une autre lécrice me fait comprendre un jour il m'a demandé pourquoi dans chacun de vos livres il y a toujours l'importance d'une statue il y a une statue sans cesse dans mes livres qui prend une importance et qui voilà qu'on déboulonne qu'on remet qu'on dresse qu'on truque et encore une fois je n'ai pas su répondre à cette question parce que allez savoir quelles sont les obsessions muettes qu'on a dans notre coeur et quelles sont peut-être à la fois les fascinations et les névroses enfin ça doit être sans doute entre les deux et qui finalement ressortent dans les livres donc ensuite qu'est-ce que tu fais soit tu décides de jouer avec soit tu décides d'avoir l'élégance en effet de te laisser réellement porté par l'écriture et s'il n'y a plus de statue dans un autre livre ça n'a plus d'importance par rapport aux odeurs même spectacle allez savoir je trouve qu'il est beau en effet que lorsque tu ouvres une page tu as l'impression qu'il y a en effet une odeur d'eucalyptus qui t'arrive et si tu parviens à faire ça et bien à vue de nez ton livre sera réussi héritage c'est donc le titre du roman alors comme on a on a pris un peu sur le temps on ne va pas vous laisser malheureusement le temps pour les questions du public mais vous allez pouvoir en profiter pour la séance du délicat c'est peut-être conversé de manière plus informelle avec Miguel Bonnefoy merci beaucoup en tous les cas d'être venu nous parler de votre livre merci à vous d'être venu ici merci à ceux qui nous ont suivis sur le Facebook Live qui assisteront à cette rencontre quand ils le voudront avant ou après la lecture de ce livre et de vos autres aussi bonne soirée à tous merci merci